... Oui, alors quand je suis rentré de Corée du Nord, et que tout à coup, les réseaux sociaux se sont remis à fonctionner, puisque ce qui est bien en Corée du Nord, c'est qu'il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone portable, on est coupé du monde et ça fait du bien. Et quand je suis arrivé à l'aéroport de Pékin, la première info que j'ai eue, c'est que Pierre Berger était mort. J'y ai vu un signe, quelque part. Donc bien évidemment, je me suis réjoui de la mort de Pierre Berger. On ne va pas tortiller, bien sûr. Je lui ai dit, ça en fait un de moins, tant mieux. Mais on va rappeler, pour ne pas être dans la mesquinerie, comme lui, puisque, comme lui, lui, dans la mesquinerie, je le sais. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? Je vous le répète. Ça, vous ne l'avez pas dit. Si, ça, je l'ai dit et je le répète. On porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Mais j'accuse que 100 millions d'euros pour le Téléthon ne sert à rien. Le Téléthon, ils ont trop d'argent. Moi, je suis pour la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes. Là encore, la France n'a pas beaucoup de courage. Je suis malheureusement complètement français. J'aurais bien aimé être quelque chose, je ne sais pas, un peu juif. On va rappeler à quoi servit Pierre Berger. Pierre Berger a été, on va dire, le personnage qui, avec Jacques Lang, a permis le virage, on va dire, sociétal de la gauche, de la gauche du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'à partir de 1983, quand le Parti Socialiste a renoncé à défendre la classe ouvrière, il a fallu qu'il remplace finalement la classe opprimée et qu'il masque la lutte des classes par le communautarisme victimaire. C'est-à-dire que ce n'était plus l'ouvrier qu'il fallait défendre, c'était le PD rebaptisé en gay. Engagé à gauche, Pierre Berger se lit d'amitié avec François Mitterrand en 1984. Pour le soutenir, il lancera le magazine Globe et quelques années plus tard, Têtu. Un titre qu'il crée pour défendre la communauté gay qui l'amènera à militer pour le mariage pour tous, mais aussi à faire de la lutte contre le sida son plus grand combat. En fondant le Sida Action avec Lynn Renaud. Il a été surtout à la base de l'association Actap, c'est-à-dire qu'il a été l'un des premiers à ne pas refuser son homosexualité, à la mettre sur le devant de la scène. Donc Pierre Berger a financé ça et Jacques Lang a été le champion de ce tour de passe-passe qui faisait que finalement, le progressisme à partir des années, on va dire, du milieu des années 80, c'était la défense du gay opprimé par l'homophobe. Alors que les mouvements homosexuels disparaissent un à un au début des années 80, en 1989, un nouveau militantisme identitaire apparaît. Sa raison d'être le Sida, son modèle, les Etats-Unis, ses méthodes subversives, son nom, Act Up. Il y avait un truc qui était très massin, qui nous a été reproché, qui était, comment vous instrumentalisez la douleur des gens ? On nous disait, vous n'avez pas le monopole de la colère. Ben si, on l'avait, puisque les autres ne le disaient pas. Et on l'avait vraiment, les gens, c'était la grande phrase de Haid, vous n'avez pas le monopole de la douleur. Ben si, on l'avait. Ça permettait de faire passer, de sortir finalement de l'analyse politique et des projecteurs, la classe ouvrière, qu'en prenait plein la gueule. Le tournant de la rigueur pour les Français prend corps, avec le départ de Pierre Moroy, du poste de Premier ministre. Au revoir. Le passage à l'hôtel Matignon, de Pierre Moroy à Laurent Fabius, c'est un passage de génération, c'est un passage de personnel politique. C'est tourner le dos à une partie du peuple de gauche. Le changement politique est brutal. La sidérurgie française ne s'en remettra pas. Des sites entiers sont fermés. Les entreprises les plus rentables sont privatisées. Pour les régions qui ne vivaient que d'une seule industrie, la casse sociale est dramatique. On peut mettre ça au crédit de Pierre Berger, c'est-à-dire qu'effectivement, il a fait du guet, indépendamment de sa pratique politique, ce qu'on appelle un enculé social, c'est-à-dire quelqu'un qui a accompagné la droitisation, au sens économico-politique, de la France. C'est-à-dire qu'il a pris en otage une pratique sexuelle qui n'avait pas de marque politique, parce que, comme je le dis, la sodomie est une activité de loisirs, ce n'est pas une activité productive, pour en faire un critère de gauche, c'est-à-dire la sodomie devenait de gauche, et pour masquer que la deuxième gauche devenait une nouvelle droite, une autre droite, ce qu'on appelle la gauche libérale-libertaire. Et je montre qu'au contraire, ce sont les modèles culturels dont le capitalisme a besoin pour son nouveau marché, son énorme marché, marché de l'industrie du loisir, du plaisir, du divertissement, de la mode, des monopoles commerciaux sur le sexe, sur la drogue, et sur le jeu. Alors là, il y a un fantastique marché permissif qui a besoin de gestes d'usage. Enculé ! Donc, effectivement, Pierre Berger était vraiment une ordure sociale, en plus d'être un sale type, et je rappelle que ce n'est pas un hasard si à un moment donné, il a fait interdire par décision de justice mon livre Dialogue désaccordé, excellent livre d'entretien avec cet intellectuel de gauche qui est Éric Nolo, et qu'il a bien fait, on va dire, de la communauté gay, une communauté qui est une minorité agissante, qui fonctionne sur la fiction et le mensonge du communautarisme victimaire, et qui est bien modélisée sur ce qu'on appelle le communautarisme, juif. C'est comme l'antisémitisme, l'homophobie, c'est là, c'est prégnant, c'est partout. Et qui est bien un auxiliaire en plus de ce communautarisme, puisque quand la communauté de lumière ne veut pas me châtier directement, elle le fait par la communauté gay. On voit bien d'ailleurs que Aziza, quand il m'attaque et quand il m'insulte, impunément, systématiquement, associe toujours s'oral antisémite et homophobe. Ils sont racistes, antisémites, ils sont aussi violemment homophobes. Des vidéos antisémites, racistes, et on oublie quelque chose, ce sont des vidéos homophobes. Vous voyez, on voit bien en fait que c'est l'histoire du marais qui est passé finalement d'un quartier juif à un quartier homo. Ça s'est fait par décision politique d'une certaine manière. On voit bien que le communautarisme gay, qui avait été identifié d'ailleurs dans tous ses dangers par le Guy Hockengame à l'époque, est devenu en réalité un communautarisme, comment dirais-je, d'appoint du communautarisme tout puissant qu'on n'a pas le droit de nommer. Ce qui donne à la fin Pépi, Descoings, et même Macron. Voilà. Donc bien resituer le rôle absolument néfaste de Pierre Berger en espérant que le ciel existe et qu'au moins il brûlera en enfer. Et enfin, bien évidemment, les souvenirs que nous avons de Pierre Berger ce sont aussi les derniers souvenirs. Il était présent à nos guillers des parrains au mois de mars dernier dans un état affaibli sur le plan physique mais avec une tête qui continue à tourner de façon extrêmement vivace, extrêmement intelligente comme à son habitude. et ce que nous retiendrons de lui c'est justement cette vivacité d'esprit, cette présence de tous les instants à nos côtés. Donc je pense que tous les potes peuvent dire merci à Pierre Berger. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre.